Météo avec Center Parcs, vacances et week-ends en forêt. Bonjour à tous, je suis ravie de présenter cette première météo en votre compagnie, mais comme pour toute première fois, je vous avoue que je suis un petit peu intimidée, comme le soleil qui va continuer à jouer à cache-cache sur une bonne moitié sud cet après-midi. C'est très net sur l'animation satellite, on voit deux systèmes dépressionnaires, un premier en Méditerranée qui ramène des nuages sur la Corse et le Sud-Est, et un second qui remonte des Baléares pour taquiner le ciel des Pyrénées. Ce qui nous donne pour cet après-midi un ciel sympathique au nord de la Loire, partagé entre éclaircies et nuages. Ailleurs, le temps sera plus instable avec des nuages plus ou moins nombreux et un risque orageux généralement faible. En Corse, la perturbation apporte depuis ce matin d'importantes pluies localement orageuses qui vont petit à petit gagner la Provence-Alpes-Côte d'Azur. Même ambiance tumultueuse dans les départements proches des Pyrénées où tomberont des averses fréquentes, accompagnées là aussi d'orages. Les températures seront stationnaires par rapport à hier et resteront légèrement inférieures aux moyennes saisonnières, de 14 degrés à Cherbourg à 25 à Montpellier, en passant par 18 à Paris, 19 à Metz, Bordeaux et Nice. Après le soleil et les nuages, vous avez rendez-vous avec La Bonne Étoile, c'est votre téléfilm à 13h35. Très bon après-midi sur M6, on retrouve tout à l'heure, je ne bouge pas. C'était la météo avec Center Parcs, vacances et week-end en forêt.